Merci, M. l'Ambassadeur. Je vais quand même demander votre indulgence, parce qu'effectivement, les différents points que je vais essayer d'aborder ont été amorcés ce matin. Et il serait peut-être utile pour l'ensemble des personnes ici présentes de connaître la vision et l'analyse du Maroc concernant toutes les questions de sécurité qui touchent aussi bien à la région du Nord-Ouest africain que celle du Sahel et à aborder l'amiral Langsad. L'émergence des conflits au Sahara et au Sahel conduit à les diverses parties prenantes ainsi que les acteurs extérieurs au conflit à un lent repositionnement stratégique relatif aux nouvelles données internationales qui sont la globalisation et la lutte contre le terrorisme et l'intégrisme islamique. Aucun pays n'est à l'abri de cette menace, que toutes les analyses indiquent qu'elle sera durable. Depuis les attentats de Madrid et de Londres, les pays européens sont devenus des cibles privilégiées et des zones d'opération. Les pays européens ne sont donc guère épargnés par ces menaces, immigration illégale, terrorisme, crimes organisés. Il en est de même pour les Etats-Unis, terrorisme à partir du Sahel, sécurité du transport des hydrocarbures à travers le détroit de Gibraltar et le long de la façade atlantique. Je vous propose de voir ces différents problèmes à trois niveaux. D'abord, la situation au Sahel et ses conséquences. Puis, les risques que fait peser le terrorisme sur la sécurité collective. Et enfin, pour conclure, voir quelle est la contribution du Maroc à la sécurisation de la région. Alors, le Sahel, d'abord. Vous savez que c'est une région extrêmement vaste, qui couvre plusieurs pays et qui souffre d'une instabilité politique chronique et de conflits ethniques et tribaux extrêmement profonds. Il y a plusieurs facteurs de risque de déstabilisation. La première, c'est l'infiltration dans la région de groupes armés algériens, notamment le GSPC. L'émergence d'un mouvement islamiste radical. L'agitation touareg. La situation instable du Tchad et du Niger. La prolifération d'armes de guerre. Et enfin, l'activisme de mouvements subversifs, guerrillas, rébellions. Cette région de non-droit s'est transformée en une grande zone de trafic, en tout genre. Détournement de l'aide humanitaire, armes, voitures, etc. Cette situation est rendue possible du fait de la perméabilité des frontières et de l'insuffisance des moyens humains, financiers et matériels dont disposent les forces de sécurité et de défense des pays de la région pour assurer une surveillance efficace de ce vaste territoire. Sous couvert de revendications politiques ou de séparatisme, ces trafics se sont traduits par une criminalité et une insécurité croissante. Cette insécurité, de nature, a déstabilisé durablement l'ensemble de la région. En effet, depuis septembre 2001, des islamistes radicaux issus d'Afrique, du Moyen-Orient mais également d'Asie, trouvent refuge au Sahel. Plusieurs mouvements armés sont présents dans la région située à proximité du Sahara occidental marocain. On y trouve le plus actif, le GSPC algérien, créé, comme vous le savez, en 1998 par des décidents du GIA et il a opté pour une expansion régionale à travers des connexions établies en Mauritanie, au Mali, au Tchad et au Niger. Au Maghreb, le GSPC s'active pour l'instauration d'un groupe fédérateur régional issu de réseaux terroristes du Maroc, de la Mauritanie, de l'Algérie et de la Tunisie, associant parfois, et ceci est récent, des éléments du front polisario. Il apparaît désormais que le Sahel constitue un nouveau terrain de prédilection pour le Qaïda, à partir duquel celle-ci pourrait mener des actions contre le Nord de l'Afrique du Nord et l'Europe. La récupération de l'ensemble ou partie des mouvements armés dans la région du Sahel a déjà commencé. Leur alliement officiel le 11 septembre 2006 du GSPC à Al-Qaïda en est le point d'orgue. Les objectifs du GSPC, officiellement, il s'agit de rompre avec les régimes arabes, préparer un jihad qui s'étendra de l'Afrique du Nord au Sahel, organiser des attaques suicides, organiser la destruction de champs pétroliers. Alors, la menace terroriste proprement dite, concernant le Maroc, sa perception interne, nous avons connu deux vagues d'attentats, la première à Marrakech, la seconde à Casablanca. Concernant Marrakech, en août 1994, cet attentat était commis par des terroristes venus de France et par cet acte, les commanditaires espéraient impliquer le Maroc dans la guerre qui opposait le fils à l'armée algérienne. Concernant Casablanca, le 16 mai 2003, ce sont des terroristes marocains, issus de quartiers populaires de Casablanca, mais la nature est différente. Bien que les auteurs soient marocains, ils se revendiquent d'un référentiel international qui, à long terme, souhaite instaurer un nouvel ordre international. Cependant, les dernières arrestations opérées au Maroc confirment une montée d'un islamisme radical virulent dans l'ensemble du Nord-Ouest africain. Cet islamisme entend soumettre par la force les individus et les sociétés à des rites et traditions originelles, un islamisme parfois qui voudrait débarrasser les musulmans de leurs propres gouvernants. Alors, quelle est la stratégie qui a été mise en place par le Maroc pour combattre ce terrorisme ? Il y a plusieurs axes. Le premier, c'est les réformes sociales. En mai 2005, Sa Majesté a lancé l'Initiative nationale de développement humain qui s'appuie sur la société civile et mobilise des moyens extrêmement importants. Alors, les priorités de cette politique, c'est l'hygiène et la santé, l'habitat économique et social, le désenclavement des campagnes par la construction de routes, électrification et adduction d'eau potable, généralisation de la scolarisation ça a été abordé ce matin, en particulier en milieu rural et notamment en faveur des filles et enfin lutte contre la précarité au profit des personnes aux besoins spécifiques. Il y a eu également second volet de cette politique, la réforme du champ religieux. Elle s'est articulée sur plusieurs axes. Une formation plus moderne des imams et prédicateurs, une réorganisation des conseils et des olémas qui supervisent les conseils régionaux et locaux, une participation des mosquées à l'effort d'alphapétisation qui a été lancé au Maroc et enfin, une reprise en main des lieux de prière anarchiques. Troisième volet, la lutte contre le terrorisme proprement dite. Elle s'est appuyée sur un nouvel arsenal juridique par le vote d'une loi contre le terrorisme en 2003. Elle s'est également appuyée sur une coopération internationale très poussée avec un renforcement de la coopération avec l'Union européenne, la mise en œuvre d'une législation sur la lutte contre le financement du terrorisme et enfin, la garantie du respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme. Brièvement, les résultats. Il y a eu plus de 3 000 arrestations au Maroc au cours de ces dernières années avec 1 500 procédures judiciaires. La dernière arrestation date de la semaine dernière. Il s'agit d'un chef militaire du groupe islamiste combattant marocain qui était recherché depuis 2002, impliqué très probablement dans les attentats de New York, impliqué également dans les attentats de Casablanca et il semblerait aussi qu'il soit impliqué dans l'organisation des attentats de Madrid. Tout ceci confirme qu'il y a une connexion globale concernant les réseaux terroristes et sous la coupe d'Al-Qaïda. Alors, troisième et dernier point, quelle peut être la contribution marocaine à la sécurisation de la région ? Elle porte sur deux actions majeures qui ont également été abordées ce matin par différents intervenants. garantir un passage sécurisé du détroit de Gibraltar et de sécuriser la ligne maritime atlantique. Concernant le détroit, les enjeux sont extrêmement importants et beaucoup de risques menacent le détroit de Gibraltar. Le premier, c'est les pressions migratoires entre l'Afrique et l'Europe pouvant affecter de nouveau le détroit. Hier, j'ai eu l'occasion auprès de nos amis d'Amérique latine de signaler que des études sérieuses font état pour les 50 prochaines années d'une pression migratoire entre 100 et 150 millions de personnes de subsahariens qui essaieront de passer en Afrique du Nord et d'Afrique du Nord vers l'Europe. Donc, c'est un problème qui concerne toute la communauté internationale. Le second point, des actes terroristes visant à provoquer des dégâts considérables à des puissances de la région. Le troisième, les risques de collusion liés à une grande densité du trafic et enfin, l'émergence à plus long terme de la piraterie maritime liée à une économie criminelle issue de la contrebande. Façade maritime et trafic maritime de pétrole et de gaz a été abordé tout à l'heure pendant le déjeuner. Conformément aux différentes conventions internationales, ce sont le Maroc et l'Espagne qui sont chargés d'assurer la surveillance du trafic du détroit. Actuellement, c'est plus de la moitié du pétrole consommé dans le monde qui utilise le transport maritime. C'est-à-dire 2 milliards de tonnes. En cas d'approfondissement du canal de Suez, les 250 millions de tonnes acheminées du Moyen-Orient vers les Etats-Unis par le Cap de Bonne-Espérance pourraient emprunter en partie la Méditerranée et donc le détroit de Gibraltar. Le développement des exportations de l'Algérie et de la Libye constitue également une donnée stratégique qu'il convient de suivre. Il convient également de tenir compte des expéditions de gaz et de pétrole d'Asie centrale qui pourraient de plus en plus emprunter la mer Noire et donc utiliser le détroit de Gibraltar. Le Maroc a également la responsabilité politique de sécuriser la ligne maritime atlantique tout au long de ses côtes de Tangier aux frontières avec la Mauritanie. En effet, à titre d'exemple, la dépendance pétrolière des Etats-Unis vis-à-vis de l'Afrique est en augmentation constante. En 2015, 25 % du pétrole consommé aux Etats-Unis sera d'origine africaine contre 16 % actuellement. Alors, pour conclure, la situation préoccupante de la région saharienne constitue une menace concrète pour la paix, la sécurité et la stabilité de toute la région dont les effets néfastes peuvent aller au-delà du Maghreb. Le risque de voir l'idéologie à l'origine marxiste du front polisario remplacée par un radicalisme religieux n'est pas à écarter. Dans cette perspective, la résolution de la question du Sahara apparaît comme une nécessité pressante du double point de vue humain et sécuritaire. Le conflit du Sahara est en demeurant un des différents parmi d'autres qui opposent le Maroc à l'Algérie. Il se trouve simplement que c'est le plus visible depuis une trentaine d'années. C'est l'une des dimensions de l'engagement stratégique du Maroc en faveur de la construction d'un Maghreb uni sur des bases saines en tant que facteur de stabilité dans la région. Car en plus de ses aspects économiques et politiques, le coût d'un non-Maghreb présente une composante sécuritaire dense et incontournable. Cette préoccupation sécuritaire du Maroc coïncide avec celle de l'Union européenne et des États-Unis. il est établi aujourd'hui que la sécurité de la zone euro-atlantique passe par la sécurité du Maghreb qui dépend largement elle-même de la stabilité dans le voisinage sahélien voire ouest-africain dans son ensemble. Le Maroc conscient de ses responsabilités de sécurisation de la région est solidairement engagé avec ses alliés stratégiques pour combattre toute forme de terrorisme. S'il est établi que la région du nord-ouest-africain est devenue un foyer de crise durable, avec les menaces que représentent l'immigration illégale, le crime organisé et le terrorisme, aucun pays de la région ne peut ou n'est en mesure de combattre seules les origines de cette déstabilisation potentielle. Un Maroc stable et sécurisé est en mesure d'assurer ses responsabilités de stabilisation de la région contre ses risques. Cependant, une réponse ferme, sérieuse et crédible ne pourra être qu'être maghrébine et européenne à la fois. C'est dans cet esprit que le Maroc reste ouvert à toute initiative constructive visant le développement et la stabilisation de la région dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et des spécificités respectives des États concernés. Je vous remercie.